Vous avez ici un matériel, un tracteur de 185 chevaux. Derrière, il y a un fissurateur, une herse rotative et un semoir à maïs, ce que j'appellerais un mix parce qu'il est à disque et en même temps à soc. La particularité du fissurateur, tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est de fissurer le sol sans le bouleverser. C'est-à-dire que la dent rentre dans le sol et soulève le sol, éclate le sol à 25-30 cm de profondeur, en dessous de la semelle de la bourre, mais sans bouleverser le sol. Ce type d'outil, il faut l'équiper au carbure, parce qu'il y a énormément d'usure sinon. Pour finir, un semoir à maïs, un Kuhn, un plantaire, comme je l'ai dit précédemment, qui est un peu mixte, avec des fertiliseurs à disques, un système de distribution pneumatique comme tous les semoirs. Particularité, entraînement de la turbine hydraulique, donc avec localisateur d'engrais, avec une vraie distribution, et pas une gravitaire ou des vis comme à l'ancienne époque. Ce semoir a été acheté parce qu'on a un système de distribution où la graine tombe de 5 cm de hauteur et pas plus. Il faut faire attention, très attention dans les bouts, parce qu'il y a un certain poids derrière, et puis une fois que c'est bien réglé, ça fonctionne bien. Ça fonctionne mieux sans la bourre, parce qu'on a un tracteur qui est plus stable, un sol qui est plus mieux nivelé, d'où aujourd'hui j'ai mis un rouleau paquer devant, parce qu'on est à prélabor pour bien niveler le sol, pour que la herse travaille efficacement derrière. Autrement, c'est juste une question d'attention, et puis il faut être attentif au travail qu'on fait, c'est tout. C'est l'agriculteur chez lequel on est aujourd'hui, qui est malheureusement, je dirais, comme en toujours un adepte du labour. En même temps, ici, on est dans une parcelle de terrain très difficile, où il y a plusieurs qualités de sol, mais bon, l'objectif, c'est pas de semer avec un tel ensemble sur du labour. Mais quand on a acheté l'appareil, on a fait le pari d'avoir de la polyvalence pour ceux qui veulent encore labourer, comme ceux qui sont en semi-simplifié. Bon, il faut s'équiper différemment, mettre un rouleau paquard devant, qu'on n'a pas besoin de mettre quand on est en semi-simplifié. Le fissurateur, quand même, malgré le labour, on descend en dessous, donc il fissure la semelle, quoi. Mais bon, l'avantage est moindre qu'en culture simplifiée. Merci. Merci. Merci.